Je m'appelle François Rocco et je suis viticulteur à Orches, dans les Hautes Côtes de Beaune, au pied de la falaise qui est l'origine de la côte viticole. Moi-même, je suis la 17e génération de viticulteurs, donc les premières traces de la famille à Orches officielle, c'est 1470. Alors ce qu'il faut dire sur le métier de vigneron, c'est que c'est un métier qui doit être, je l'ai dit, avec passion, mais qui doit être choisi aussi. C'est un cheminement qui s'opère en vous, vous voyez ça depuis très jeune, et puis un jour ça arrive, vous êtes au moment où il faut choisir, et ça apparaît assez clairement que c'est ça qu'on veut faire. Quand on parle de balade, il y en a trois qui me viennent à l'idée. Nous avons ici, au-dessus de la falaise, un endroit où il y a une table d'orientation, c'est un endroit qu'il faut voir parce que c'est superbe comme endroit, et en même temps c'est très pédagogique parce qu'on voit bien l'organisation de la côte, des Hautes Côtes, des falaises, de la vigne, et c'est vraiment un endroit qu'il faut voir. Ensuite, un autre endroit qui est magnifique, c'est la vallée de Saint-Romain, c'est un endroit, on a l'impression qu'on est dans un film. Et puis il y a un autre endroit qui est plus connu, qui est les Trois Croix, où là on est sur un opidum et la vue est à 360 degrés, il faut aller voir ça. Et on a l'impression de voir tous les paysages. Alors pourquoi j'ai fait des chambres d'Aude ? Parce qu'il fallait qu'on agrandisse un peu la maison à la naissance de notre troisième enfant, et on s'est dit, tant qu'à faire d'agrandir, peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus grand. Et puis aussi on avait envie de découvrir le monde, et de nous faire découvrir au monde, et ça fait 31 ans maintenant, donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché, et qui était vraiment très sympathique. Alors pour les restaurants, donc le cellier volnésien, je vous disais, moi j'aime bien cette ambiance un peu familiale, où on trouve des plats familiaux, qui sont ceux qui finalement font le plus de bien, c'est un bel endroit, il faut y aller. Mes parents ont créé le cellier volnésien en 1975, en achetant cette maison de famille. Mon père voulait en faire un caveau de dégustation, au tout départ, parce qu'il était viticulteur. Des clients nous demandaient pour manger un coco vin, donc maman a fait la cuisine pendant une année, et il y a eu beaucoup de succès suite à ces demandes, et j'ai fait une école hôtelière, et j'ai repris en 1979. Voilà, et je suis toujours là. Nous avons une clientèle locale, importante, de viticulteurs, et de repas de famille, de personnes de la région, et une clientèle touristique de passage, qui traverse la France pour aller dans le sud, et beaucoup d'Européens qui viennent en Bourgogne pour visiter les caves et manger des produits du terroir. Je sélectionne mes vins en fonction des coups de cœur, de viticulteurs que j'apprécie, qui sont sympathiques, et qui font des bons vins naturellement. En matière de restauration, je travaille historiquement avec la maison Meret, qui est un volailler en Bresse. Des anecdotes, il y en a plein. Quelqu'un un jour m'a demandé comment poussaient les escargots. Alors, c'était une question incongrue. J'ai dit, il plaisante, il ne plaisante pas. Mais non, 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 il ne plaisantait pas du tout. Ce monsieur ne savait pas du tout, un anglais, comment on arrivait à avoir des escargots en France. C'était très, très drôle. Le parcours de la véloroute qui passe par Volnay est vraiment très, très, très sympa. Et ça me permet d'aller me promener à Merceau, Puligny, Chassagne, Saint-Aubin. On a des routes qui sont vraiment très, très belles. Et ça me permet de découvrir, de me promener, de m'aérer de façon très ludique, sans trop me fatiguer. Et je trouve ça trop génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada